Hey bien salut tout le monde c'est Cardian, j'espère que vous allez tous très bien, écoutez moi ça va nickel comme d'habitude et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Palladium. Comme d'habitude les potes avant que la vidéo ne commence n'hésitez pas à lâcher votre plus gros like ainsi qu'à vous abonner à la chaîne puis également vous pouvez pourquoi pas activer la cloche de notification. C'est gratuit, ça prend deux secondes et ça aide énormément en référencement de la chaîne. Et petite nouveauté à partir d'aujourd'hui, vous pouvez désormais rejoindre mon Discord que j'ai créé il y a très peu de temps. Le lien s'affiche sur votre écran ou alors vous pouvez aussi le trouver en description de la vidéo donc n'hésitez pas à le rejoindre, ça favorisera énormément le contact entre vous et moi si vous avez besoin de me parler. Et puis au moins si vous n'activez pas la cloche de notification, il y a un bot dessus qui vous notifiera tout simplement concernant toutes les sorties de vidéos qu'il y aura sur la chaîne. N'hésitez pas à rejoindre, je vous attends nombreux dessus, ça me ferait vraiment super plaisir. Bon alors aujourd'hui dans un premier temps je vous ai expliqué pourquoi il n'y a pas eu de vidéos les deux dernières semaines sachant que je vous avais promis des vidéos régulières. Alors tout d'abord sachez que j'en suis vraiment désolé, je vous avais promis une activité à peu près correcte sur la chaîne seulement ça a été un petit peu plus compliqué que prévu et il y a deux raisons à ça. Tout d'abord je vais vous montrer un petit peu mon niveau alchimiste, voilà comme vous pouvez voir je suis passé level 20 alchimiste ce qui fait que maintenant on a deux métiers niveau 20 et parallèlement à ça je suis passé aussi modérateur chat sur Palladium. Donc j'ai tout simplement préféré dans un premier temps valider ma semaine de test au sein du staff de Palladium pour ensuite pouvoir tourner convenablement les vidéos. Donc bon comme je vous ai montré juste avant je suis passé level 20 alchimiste et je peux vous dire que ça m'a pris vraiment beaucoup beaucoup de temps. C'était vraiment une galère, c'était horrible les gars, je vous dis c'était vraiment très très long. Donc bon je peux vous rassurer déjà sur un truc c'est que j'étais pas vraiment le seul à le farmer on va dire, j'étais avec un pote HumanBot, d'ailleurs si tu passes par ici je te passe le bonjour. Et donc qui dit farm du métier alchimiste dit énormément de fleurs cassées pour passer level 20 mais dit aussi énormément d'herbes et qui dit herbes et level 20 farmer dit tout simplement des graines en indium et regardez vous pouvez voir on en a un peu plus de 500 ici. Donc on a un peu plus de 8 stacks d'orange glucides, j'ai fait le calcul si je dis pas de bêtises on est à 524. Je peux vous dire que toutes ces graines là je les ai eu en 2 semaines de farm, voilà bon j'étais pas H24 dessus vu que je devais modérer les serveurs aussi à côté. Et donc bon pour le moment je vous montre un petit peu les graines en indium et si je fais un petit slash home BP2 vous allez pouvoir voir que j'ai pu récupérer beaucoup 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 de graines de palladium. Donc ça je vous dis ça va nous faire vraiment une énorme farm. Donc là on a 12, 24, 36, on a 37 stacks de graines de palladium c'est juste abusé. Donc si avec ça on a pas moyen de se faire vraiment une bête de farm qui nous rapporte à fond du palladium tout simplement et ben vraiment je comprends pas. Je pense qu'on verra un petit peu plus tard dans la vidéo pour tout ce qui est graines de kiwano. J'ai préparé un petit peu le terrain en avance tout simplement. Donc j'ai fait une petite farm voilà donc j'ai déjà bêché un petit peu la fertilisée de dirt tout ça. Et cette farm là va nous permettre déjà dans un premier temps de pouvoir accueillir les 8 stacks de graines d'indium que l'on a dans notre under chest de manière à pouvoir tenter aujourd'hui d'obtenir vraiment un lingot. Souvenez-vous dans la dernière vidéo j'avais cassé je crois à peu près 26 ou 27 graines. En indium et malheureusement on avait rien eu du tout. Ça avait même pas droppé tout simplement de graines en retour quoi je veux dire. Enfin voilà on a tout perdu en fait c'était vraiment pas très rentable. Mais écoutez j'ai appris dernièrement que apparemment le métier alchimiste level 20 augmenterait le taux des nuggets en indium. Donc je pense qu'on va essayer de vérifier aujourd'hui voir si c'est vrai ou pas. J'ai demandé de mon côté à des gens qui m'ont plus ou moins confirmé cette rumeur là qui tourne sur palladium. Donc écoutez ma foi on va voir aujourd'hui si on a pas moyen d'obtenir un lingot d'indium. Et malheureusement si on peut pas en obtenir aujourd'hui on pourra dire que j'ai vraiment eu deux semaines de farm dans le cul. Et ça c'est pour être poli. Écoutez sans plus tarder je vais aller chercher directement mes 524 graines d'orange blue seeds. Et on va tout simplement aller les planter. Maintenant qu'elles sont toutes plantées je pense qu'on va devoir attendre. De toute façon il n'y a que ça à faire maintenant on va attendre que tout pousse. Et puis on se retrouvera directement après. Je vais attendre on va dire peut-être 25 minutes, une demi-heure le temps que tout pousse. Et puis je vous retrouve directement juste après pour le cassage. Et pour voir si on peut obtenir notre premier nuggets. Bon alors nous revoilà environ une heure après avoir planté les graines. Au final je me suis planté c'était pas une demi-heure que j'ai fait l'attente. C'était plutôt une heure. Donc il y a absolument tout qu'à pousser à part cette graine là. Bon celle là elle est pas maturité donc on va tout casser à part celle là. On va la laisser pousser jusqu'à la fin. Alors maintenant j'hésite un petit peu sur la méthode de cassage des graines on va dire. Est-ce que je les casse une par une de manière à voir vraiment quel loot je vais avoir ou est-ce que je les casse en mode bourrin. J'ai remarqué que quand je cassais des graines de palladium le fait d'en casser plusieurs à la suite ça avait plutôt l'air d'augmenter le taux de drop des lingots de palladium. Du coup en soi on est tranquille on peut tout casser. Écoutez on va tout casser en mode bourrin c'est parti les gars. J'espère vraiment pouvoir obtenir un nuggets d'endium ça ferait vraiment super plaisir quoi. Surtout sur 500 graines honnêtement ça me ferait... Franchement je serais vraiment content quoi j'attends que ça. C'est un truc de fou. Déjà bon il y a un truc qui est pas mal c'est qu'on récupère déjà pas mal de graines du coup on va pouvoir recommencer à en replanter. Avant de casser tout ça et avant de reprendre le reg j'ai bien vérifié qu'il n'y avait pas de clear lag donc normalement on ne devrait pas être ennuyé avec ça. Mais imaginez un truc le comble vraiment. Je loot une nuggets d'endium et juste après il y a la clear lag. Franchement honnêtement ce serait vraiment la pire chose qui puisse arriver. Ah là là putain j'en ai déjà cassé la moitié on n'a toujours pas de lingots. Ah je vais jamais y arriver pas de lingots mais de nuggets. On va dire une pépite ce sera beaucoup plus simple. Puis regardez sur les 524 graines que j'ai planté j'en ai récupéré que 25 pour le moment. Faites quelque chose quoi. Un fucking nuggets serait-ce possible. On arrive à la fin. On arrive à la fin on arrive à la fin. Et... Oh non. Oh non. Oh non mais non mais non les gars 15 jours de farm quoi. Ah l'arnaque. Vraiment les gars très honnêtement j'ai le seum. J'ai vraiment le seum quoi. Bon écoutez on a ces 34 graines là encore à planter. On va les faire pousser. J'ai limite envie de vous dire mais ne farmez jamais ces fucking graines quoi. Parce que vraiment ça sert à rien quoi. Regardez ça. 524 graines plantées. Je suis level 20 alchimiste. C'est censé augmenter le drop des nuggets d'endium. Résultat sur 524 graines il n'y a que dalle. Alors alors ça y est. On a nos 34 graines d'endium ici qui ont poussé. Bon du coup on va les casser. En espérant vraiment. D'ailleurs attendez je vais juste un peu couper le chat. Faut pas que j'oublie ça. Pour la simple et bonne raison tout simplement que. Voilà vu que je fais partie du staff maintenant. On a un chat un petit peu particulier. Un petit peu modifié on va dire. Vous n'avez pas le droit de voir tout ce qui peut défiler. Enfin bon là n'est pas le sujet. On va directement casser ces graines d'endium. Bon malheureusement je n'ai pas fait gaffe. J'espère qu'il n'y a pas de clear lag. Bon écoutez de toute façon à mon avis. Ça m'étonnerait qu'on ait quelque chose. Hop là bah regardez. On peut déjà en replanter quelques-unes. Attention attention. Un petit nuggets. Et bah non toujours pas. Bon bah écoutez. Malheureusement on n'aura rien eu. On a 500. On a plus de 550 graines d'endium foutues en l'air quoi. Je suis plutôt déçu. Celles-là je vais les planter. Mais je ne vais pas les casser en vidéo. Parce que clairement bon. Pour être honnête. Ça m'a saoulé. Là j'ai foutu en l'air deux semaines de farm. Donc. Ça m'a un petit peu dégoûté en fait. Franchement je suis en train de me dire. Ouais c'est du temps perdu quoi. Du coup moi je me vois bien vous demander un petit truc. Si par exemple vous êtes level 20 farmer. Et que vous avez des nuggets d'endium à vendre. Et bah n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous les acheter vraiment. Ça me ferait vraiment super plaisir. N'hésitez pas. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai mis en place aussi le discord. C'est parce qu'il y aura un système de communication. Qui sera tout simplement plus simple entre vous et moi. Et si par exemple vous avez quelque chose à me vendre. Un item rare à me proposer etc. Et bah ce sera toujours plus simple que de m'emper une game. Ou de me laisser ça en message privé youtube. Ou tout simplement en commentaire. Donc voilà bah écoutez n'hésitez pas à rejoindre le discord. Et puis si vous avez des nuggets d'endium à me vendre. Et bah sachez que je suis preneur. Il en va de même aussi pour tout ce qui est graines d'endium. Si vous en avez n'hésitez pas à me proposer. Bon alors je pense qu'il est temps de se mettre au plantage des graines en palladium. Je vous les avais déjà montré tout à l'heure en début de vidéo. Si je dis pas de bêtises. Et là bah du coup bah écoutez on va aller à l'ABP. Vous vous étonnez pas si vous voyez un petit peu de changement. Par rapport à tout à l'heure dans les coffres. C'est tout simplement que c'est passé quelques heures de jeu en plus on va dire. En plus de ça vous pouvez voir ici que bah par exemple avec ces items là. Et bah la mise à jour Halloween est arrivée sur palladium. Ce qui fait qu'on a des items qui sont plutôt stylés. Voilà uniquement là pour la déco on va dire. Bon ça fait plutôt beaucoup laguer. C'est du ultra 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 HD. Pour ma petite carte graphique c'est pas compatible en fait. Sinon vous pouvez également remarquer que bah il manque un stack. Donc de graines de kiwano. Pour la simple et bonne raison que j'ai voulu en vendre un stack tout à l'heure. Voilà ici il y a que deux étages. J'ai pas pensé à refarmer la fertilisette d'or pour ça. Mais bon écoutez c'est pas grave. On a besoin de 16 stacks de graines. Si je dis pas de bêtises pour planter tout un étage. Donc 16 et 16 32. Et puis ici je pense que ouais on doit pouvoir planter. Allez déjà deux stacks ici. Je pense qu'on va pouvoir planter trois stacks. Donc au final on aura quasiment toutes nos graines qui seront parties. A few moments later. Nickel nickel ça y est. Vous pouvez voir j'ai tout planté. Au moins comme ça j'ai ma petite farm à palladium. Si par exemple j'ai envie de farmer du palladium tranquillement. Sans avoir à aller miner. J'ai déjà cassé pas mal de graines de palladium on va dire depuis que je jouais pas là. Et je dois dire qu'honnêtement bah c'est quand même plutôt rentable. Disons qu'entre nous c'est forcément plus rentable que l'endium. Et sinon je vous disais juste avant bah que j'allais vous montrer un petit peu les box. Donc si je dis pas de bêtises elles sont sur IERA. Bon voilà du coup ça y est on est sur IERA. Je m'étais éloigné du spawn pour faire un slash lobby. Parce que si vous savez pas le fait de faire slash lobby à côté de coffres modés. C'est une horreur vous crashez tout le temps. Et les box bah comme vous pouvez voir sont faites avec des coffres modés. Donc forcément quand vous spawnez ici que vous faites un slash lobby et qu'il y a les coffres modés juste là. Bah vous crashez. What ? Ok super donc c'est ce PNJ là auquel il faudra parler tout simplement pour acheter les clés pour les box. Et bah écoutez on va regarder un petit peu les loot qu'il y a dans ces box. Donc déjà bon vous pouvez voir Halloween box dont je vous parlais tout à l'heure. Ici bon c'est un coffre random. Ici on a la fameuse box boutique. Donc si je dis pas de bêtises c'est 4 clés boutique pour 20€. Ultra Lucky box. Ici ouais bah c'est la Halloween box aussi. Et ici bah la fameuse Andium box qui coûte 850 000$. On va regarder un petit peu tout ce qui est loot. Ok d'accord donc les loot principaux n'ont pas tellement changé on va dire depuis la V4. Donc si je dis pas de bêtises à la V4 on pouvait gagner jusqu'à 300 blocs de palladium. Si je dis pas de bêtises. Ou 360 je me souviens plus. Bon regardez on peut aller jusqu'à 256 ça fait 4 stacks c'est pas mal. On peut avoir des têtes de wither. Des clés pour les legendary box c'est cool ça. On peut être remboursé de sa monnaie. On peut gagner 1, 2 ou 3 nuggets d'Andium. Ça c'est pas mal. Super on a même la possibilité de gagner un lingot d'Andium. Ça c'est cool. Du palavé on peut avoir 128 spikes en Pala. 128 spikes en Pala plus 128 slime pad d'accord. On peut avoir 6 soig. Et what ? Un full P4U5. D'accord ok bah super. Avec les box boutique on peut avoir 4 clés en Andium. Ou 6 legendary box K. Ou 8 ultra lucky box. Regardez ici on peut avoir soit un stack soit un demi stack de blocs de Pala. On peut avoir 8 piques en palladium. Comme des cave blocs. 8 pommes en Andium. Des têtes de wii wii. On peut avoir 64 big dina. Un big ring. Un breaking 3 c'est cool ça. On peut avoir aussi 2 soig. Un palatjes. Du fin diom. Ou un full stuff paladium d'accord. Ce coffre là c'est la legendary box du coup. Donc on peut avoir soit un stack soit 2 stacks de blocs de Pala. 32 piques en Pala ouais d'accord. Donc en soit je suis en train de me dire les loot changent pas forcément énormément. C'est surtout dans la quantité on va dire que ça change. Où bah voilà pour les fameuses box Halloween. On peut avoir des nouveaux items qui ont tout simplement été rajoutés. Le plus intéressant dans ces boîtes là c'est tout simplement les potions de métier double XP pendant 2h ou 4h. Donc faut savoir que c'est cumulable apparemment moi de ce qu'on m'a dit. C'est que si par exemple vous êtes sur un serveur où il y a le double XP. Et que vous avez une bouteille de double XP pendant 2 ou 4h. Et ben ça fera 2 fois 2. Sur ce moi je vous laisse ici. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude n'oubliez pas de lâcher votre plus gros like si c'est pas déjà fait. Pensez également à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et à me rejoindre sur Discord. On est déjà une petite quarantaine de membres sur le serveur Discord. Ça fait vraiment super plaisir. Merci à tous déjà. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut les gars.